La musique fait la dif. La musique fait la dif. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Lorena. Bonjour. Donc on se retrouve pour parler de votre podcast La musique fait la dif. Pourquoi les filles vous avez envie de faire ce podcast La musique fait la dif ? Alors tout simplement, moi c'est une anecdote qui date de, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux mois, chez ma grand-mère, quand on mettait la radio et qu'on entendait une musique récente et qu'elle disait « Ah, étame-moi ce machin ! » C'est très très nul, les paroles ça veut rien dire ! Et là je me suis dit « Mais mamie, tu ne comprends pas les paroles, c'est pour ça que ça ne veut rien dire pour toi. Si tu penches l'oreille et que tu écoutes un minimum, tu comprendras ! » Et c'est vrai que c'est penché sur cette chanson, elle l'a compris et elle m'a dit « Mais c'est vrai, c'est le bien au final ! » Et c'est pas que des bruits, donc je me suis dit que plusieurs gens pensaient ça et qu'il fallait peut-être remédier à ça. Et toi, alors ? Moi c'est un peu pareil, c'est juste que c'est des moments plus, des petits moments avec mes parents qui sont plus marquants, comme il y a un reportage qui passe à la télé sur un artiste récent, ils vont changer la chaîne et dire que c'est pas intéressant et que la musique d'avant, elle est plus vraie que la musique récente. Que la musique maintenant, elle transmet rien, c'est juste un son fait pour l'argent. C'était mieux avant, c'est ça ? C'est ça. Nous, en fait, on arrive à comprendre que la musique d'avant, elle est bien, mais que la musique d'aujourd'hui, elle est autant... C'est le même niveau, c'est juste que c'est pas la même... C'est ça, c'est pas la même écoute, c'est pas la même oreille. Il y a beaucoup de jeunes qui critiquent l'ancienne musique parce que les anciens critiquent la nouvelle musique, donc c'est un duel qu'on se lance entre... C'est ça, voilà, puisqu'on est bornés, on est têtus et on veut absolument avoir raison, donc on n'écoute pas. Imaginons, on va voir quelqu'un du lycée, on lui dit le lac du Konemara et il fait « Oh, mais ça, ma grand-mère, elle écoute, c'est nul ! Jamais j'écoute ça ! Jamais moi de mon vivant, j'écoute ça ! » Sauf qu'on va lui mettre et d'un seul coup, maintenant, on lui verra en train de chantonner le refrain et le lac du Konemara parce que si on se penche sur n'importe quelle musique et qu'on essaye de la comprendre, la musique est bien. C'est vrai. Vous connaissez le titre « Quand la musique est bonne » ? Oui ! Bon, c'est bien, vous avez des références quand même. Alors, pourquoi vous avez choisi ce titre ? Ça sonnait bien et puis on peut... La musique fait la div, on peut dire que c'est une différence entre les générations à peu près. C'est péchu, c'est frais comme titre, c'est... C'est la musique, c'est la vie. Voilà, ça donne de la vie. Et puis c'était le début de cette aventure. Qu'est-ce qu'on va entendre dans les épisodes de ce podcast ? Donc, on va interviewer des jeunes qui vont nous parler de leur titre préféré et ils vont raconter une anecdote et les émotions qu'ils ressentent en écoutant ce titre. Et comme ça, peut-être que les adultes vont l'écouter et comprendre pourquoi nous, on défend ce sujet. Surtout que c'est sincère ce qu'ils disent parce que c'est pas des émissions préparées. On n'arrive pas la veille en leur disant « Demain, je t'interviews telle heure. Tu me trouves tes arguments béton pour convaincre les gens. » Mais non, c'est tout simple. Tu me donnes ton titre préféré. Pourquoi tu l'aimes ? Pourquoi les gens devraient l'écouter ? Elles nous font « Oh, mais c'est tout bête ton truc ! » Et donc après, on lui dit « T'es prêt ? » Et c'est parti. On l'enregistre et c'est fini. Vous vous organisez comment pour les enregistrements ? Ça se passe comment ? Moi, au début, je prends des notes quand même pour qu'au cas où le jeune qu'on interview est un peu stressé donc il perd ses mots. Donc je mets les notes et Camille, elle enregistre. Voilà. Merci Lorena. Merci Camille. De rien. À bientôt sur le podcast. Merci, à bientôt. À bientôt. La musique fait la diff. La musique fait la diff. Le podcast La musique fait la diff avec Lorena et Camille est réalisé en partenariat avec Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Retrouvez prochainement ce podcast sur vos plateformes de streaming préférées. lespodcastduperche.com Lespodcastduperche.com – Sous-titrage FR 2021